... En 1943, dans le sud de la France, une jeune femme juive allemande se présente chez un médecin et lui confie un carton. A l'intérieur, il découvre le travail qu'elle vient d'accomplir en un an et demi. 1300 peintures, des centaines de pages de textes et des titres de musique, comme dans un livret d'opéra. Charlotte Salomon y raconte sa vie et celle de sa famille. Je veux dessiner, dessiner, ne faire que ça, nichts anderes. Parce qu'elle se sait menacée, elle lui demande de le garder. Prenez-en soin, c'est toute ma vie. À la fin de la guerre, le père de Charlotte et sa belle-mère Porninkac sont très étonnés de découvrir l'œuvre phénoménale qu'a produit leur fille. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. À 40 ans, il est au sommet de sa gloire et de son art. C'est pourtant un homme déchiré et rempli de doutes. Entre le besoin forcené de créer et le tourment de vivre, son chemin est périlleux, son équilibre fragile. Être peintre l'a entraîné aux limites de lui-même, dans une profonde solitude. Le bug de l'an 2000, c'est peut-être DJ Medi. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Kinfri. Et puis le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. Disparu avant ses 35 ans, DJ Medi reste aujourd'hui le seul DJ et compositeur à avoir réussi le grand écart entre des univers qu'a priori tout oppose. Théâtre, cinéma, opéra, tout ce que Patrice Chirot a touché porte encore sa trace. C'est l'histoire d'un homme qui a bouleversé le paysage artistique pendant près de 50 ans, avec une soif constante de se réinventer. Mais cette nature, Seigneur, comment l'entendez-vous ? Oui. Oh non, pas si brutale. Oui. Mais cette nature. Mais cette nature, Seigneur, comment l'entendez-vous ? Je suis jeune encore. C'est une étude qui me sera nécessaire, un jour. Et regarde dans le vide. Ils sont au rendez-vous, vos acteurs, Patrice Chirot. Dans ce train que vous aviez imaginé. Plus jamais personne n'a dirigé de cette façon-là après. Il avait cette humanité, cette délicatesse, cette sensibilité qui faisait qu'il s'approchait au plus près de vous, physiquement, au théâtre comme au cinéma d'ailleurs. Et puis en même temps, il avait envie de vous emmener quelque part. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501